bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais parler un peu du rangement comme dans toutes les techniques le rangement est vachement important ça évite derrière de retrouver vite fait bien fait ce qui nous manque ce qu'il faut et surtout de bien s'organiser s'organiser c'est une chose de très importante sur le plan alors là la pêche à la méthode chinoise ne fait pas exception à la règle donc derrière si vous pêchez généralement vous prenez un tas de lignes un tas de flotteurs un tas de musseko et en réalité ça ne sert à rien au début quand j'avais quand j'ai commencé j'avais énormément de lignes que j'ai stocké dans dans ce genre de système il est vachement intéressant j'utilisais pourquoi parce que derrière j'avais deux modèles de plan des 5 m 40 et des 6 m 30 donc j'avais une rangée pour les 5 m 40 et une rangée pour les 6 m 30 bien entendu ce qui est intéressant dans ce modèle c'est les codes couleurs vous avez deux bleus de rouge de orange de rose et ainsi de suite le code couleur est très facile à comprendre et très facile à mettre en oeuvre pour les deux bleus je vais mettre du 16 centièmes par exemple pour les deux rouges 14 et ainsi de suite donc je peux très bien ranger dans l'ordre du diamètre de ligne mais ça ça ne suffit ça ne suffit toujours pas pourquoi parce que la méthode chinoise vous avez les lignes qui sont séparés des flotteurs donc derrière il faut être très vigilant sur très vigilant sur le repérage des lignes et des flotteurs alors je vais peut-être vous montrer une astuce la première astuce consiste à utiliser de la gamme ce genre de gamme et ça les supermarchés ça ne vous traite rien du tout donc déjà moi quand je vais à la pêche j'utilise qu'un organisateur utilise ce modèle là que j'ai modifié un peu parce qu'à la base il n'y contenait que des flotteurs de chaque côté donc j'ai peu j'ai modifié un petit peu cette partie là pour pouvoir mettre quelques bas de lignes et surtout mettre des lignes donc je pars à la pêche généralement c'est ce coffret là c'est le coffret pêche au cou donc je n'ai que quatre lignes et je n'ai que quatre flotteurs alors pour les lignes les lignes j'utilise toujours le même diamètre ça c'est du 16 centièmes largement suffisant je vais seulement modifier le bas de ligne où je vais descendre 14 centièmes mais en 16 centièmes encore deux lignes c'est largement suffisant alors généralement quand on prépare une ligne on va la préparer en fonction d'un modèle de flotteur le modèle de flotteur on ne connaît pas le grammage donc derrière il est très important derrière de repérer la ligne en fonction du flotteur utilisé si vous prenez une ligne que c'est pas le bon flotteur vous risquez de bien galérer donc la méthode que j'utilise c'est la méthode des aiguilles avec le couturière avec une boule donc si vous avez une boule rouge je vais utiliser un flotteur flotteur marqué en rouge mais là comme par hasard je ne l'ai pas non c'est pas grave je vais prendre cette ligne une aiguille avec une boule bleue je vais récupérer mon flotteur avec ici un morceau de gaine bleu voilà c'est très rapide je vais pas me creuser la tête pour trouver le bon flotteur si je vais utiliser par exemple cette ligne avec une aiguille avec une boule verte je vais automatiquement diriger vers le flotteur avec une gaine verte voilà j'ai pas à chercher c'est cette ligne et ce flotteur qui convient c'est très rapide ensuite derrière une petite astuce au niveau des dévidoires alors les dévidoires il en existe plusieurs modèles vous avez les modèles simples vous avez aussi ce genre de modèle polyuréthane avec des petits casiers ici pour ranger le plomb et bien entendu vous avez ce modèle-ci ou là derrière vous avez des petits casiers pour ranger le plomb ou pour ranger le début de ligne je me suis aspiré de ce modèle-là pour modifier le modèle on ne verra c'est pour vous c'est très pratique pourquoi parce que lorsqu'on voit une ligne la méthode chinois généralement le plan vient en dernier donc on commence par l'onvers par dérouler vers l'envers alors l'astuce c'est celle ci vous faites hôpiter vous coupez jusqu'à l'extrémité de la gorge vous faites deux de petits épaulements et vous faites derrière un trou à l'intérieur et vous venez glisser plus quand vous avez glisser le plan on voit tout le coup il ya je peux commencer par le début quand je vais déployer ma canne je vais aussi déployer en même temps à lire donc voilà ça c'est une astuce très intéressant on voit déjà la différence non ça c'est sûr on peut avoir la différence par rapport à à d'autres modèles ou l'eau derrière moi le point ici le plan est au dessus de l'eau derrière exactement le même principe que cette ligne que ce débit noir à part que l'avancé en douce comme j'ai modifié cette partie là sur ma boîte de rangement j'ai mis aussi des des petits morceaux de bois pour pouvoir derrière en qui entre guillemets la ligne un petit trou ici pour chasser l'air vous les glisser vous appuyez c'est fait voilà donc cette astuce très très pratique donc n'oubliez pas l'aiguille avec les boules rouges vert associé à une bague sur la cuillère de la même couleur ça vous évitez pas mal de ça vous étiez pas mal de désagrément surtout au bord de loup donc inutile de prendre 50 000 lignes si vous pêchez au cou quatre lignes c'est suffit et derrière vous faites un coffret au cou vous faites un coffret kerp c'est pareil pour les bas de lignes les bas de lignes moi les ai ranger là mais rien que vous pouvez acheter aussi ce genre de bas de lignes déjà tout fait ça c'est des doubles j'en ai mis j'ai pas je les ai raccourcis pour les avoir en simple donc des modèles de bas de lignes c'est pareil vous en avez toutes les sortes vous en avez des comme ceci vous en avez aussi selon la taille de l'hameçon ça c'est le numéro 5 numéro 5 asiatique c'est pas c'est pas des gros hameçon c'est des petits vous avez différents modèles selon vous pêchez vous pêchez en carpodrome et surtout les envalages quand vous avez tout consommé vos ampsons vous pouvez le réutiliser pour faire d'autres bas de lignes là l'avantage aussi c'est que derrière il y a deux couleurs vous pouvez dire un jaune je vais faire du 16 centaines et je vais retourner en mettant un deuxième ici il va faire du 14 centaines les possibilités sont sont énormes voilà j'espère que cette vidéo vous a intéressé à bientôt ciao